Les graffitis, j'aime bien quand ça déjante, quand ça dérive, quand ça sort du lit de la rivière et que ça dit quelque chose à plusieurs degrés. On peut être auteur, éditeur, etc. et s'intéresser aussi à tout ce qui est une écriture qui est hors les livres, qui est hors la culture académique, tout ce qui est écrit sur les murs des villes. C'est un intérêt qui est, comme les surréalistes avaient pu être absolument fascinés par les enseignes de magasins, par les peintures murales de publicité des années 30, etc. Moi, ce qui m'a passionné dès mon enfance, dès mon adolescence, c'était le fait que dans ces années 70, j'ai vu finir, il y avait quand même beaucoup de choses sur les murs. Au début des années 80, il y a commencé à y avoir des pochoirs. Et puis, il y avait toute une vie murale comme ça auquel j'ai trouvé qu'il y avait une dimension, j'ose le dire, poétique, réellement humoristique, subversive, drôlatique, absurde, etc. Le printemps 68 a été vraiment... Il y a eu des graffitis avant, il y en a depuis la préhistoire avec les mains négatives dans les grottes. C'est l'invention du pochoir, mais à ce moment-là, bombes aérosols et dents, et l'invention du feutre qui sont au milieu des années 60, ont permis techniquement, plus cette espèce d'accident de l'histoire, d'événements qui ébranlent toutes les routines et le train-train quotidien, ont fait qu'à un moment donné, dans les facultés, puis dans la rue, puis partout, il y a eu, et par imitation aussi, « Ah ben, si lui il le fait, alors moi j'ai le droit de le faire, allez... » Il y a eu vraiment une explosion murale très, vraiment très très frappante, puisque presque trois mois après mai 68, il y avait déjà plusieurs livres de photos, de transcriptions textuelles, pour dire l'événement poétique qui venait de se passer. Donc les gens ont eu conscience eux-mêmes, ont été sidérés même, de l'expressivité collective et anonyme qui avait surgi à ce moment-là. Et moi ce qui m'énerve, c'est qu'une fois la parenthèse refermée, « Retour à la normale », comme on disait sur les affiches de juin 68 en montrant des moutons, tout à coup, c'est fini. Donc on va muséifier, on va commémorer, on va dire que c'était formidable, que c'était plein d'idées, arrêtons de perdre nos vies à la gagner, demandons l'impossible, mais c'est beau, c'est magnifique, etc. Et puis c'est fini. La récréation, pof, il y a eu une sonnerie, et maintenant on rentre en cours, enfin bref, dans le cours de notre vie normale. J'ai bien vu que des gens continuaient, et puis il y a eu l'arrivée du tag, du graphe venant de la côte est des Etats-Unis, le pochoir, puis petit à petit tous les éléments du street art, et puis le graffiti qui, de plus en plus, c'est sur le trottoir, pas seulement sur les murs, enfin il y a plein de mutations, plein d'évolutions. Bref, ce n'est pas une parenthèse de l'histoire, qu'on devrait, de ce point de vue-là, d'autant plus adorer qu'elle est finie. J'ai fait ce livre pour dire, voilà, c'est une des pratiques de 68 qui n'a cessé de muter l'esprit, on va dire, à la fois séditieux, sapajou de ces années-là, et contestataire, pour employer un vieux mot, ben en fait, je ne vois pas pourquoi, de génération en génération, il ne serait pas réapproprié. On se dit, bon, ça va, la liberté publique sera assez grande, bon, graffiti interdit, enfin bon, il n'est pas non plus réprimé d'une façon terrible, mais je pense qu'il y a des symptômes qui ne sont pas relayés par les autres corps, les autres corps intermédiaires, c'est-à-dire associatifs, syndicaux, politiques, etc. C'est-à-dire qu'il y a des questions par rapport à qu'est-ce qu'on fait de son temps, à quoi ça sert la vie, pourquoi je n'adhère pas aux valeurs du travail, qu'est-ce que c'est le rapport homme-femme, est-ce qu'on continue à suicider la planète uniquement pour gagner un peu plus de profit, etc. Toutes ces questions qui peuvent être dites très naïvement, et moi j'aime bien cette naïveté, elles interrogent notre monde aussi, et d'une manière qui est très différente de celle des corps constitués ou des porte-paroles officiels de la société. Donc, c'est évident que le graffiti vient des marges, donc il a un discours qui n'est pas représentatif. Mais comme aujourd'hui on est un peu dans une société de sondage où on veut toujours finalement sonder ce que pense la partie majoritaire du corps social, ben voilà, c'est une façon de se dire, non, non, là, s'exprime d'autres choses. C'est ça qui m'intéresse, moi c'est plutôt l'infraordinaire, c'est plutôt, voilà, quelque chose qui n'a pas de discours préétabli, qui peut dire de la révolte, mais d'une manière comme ça, qui est beaucoup plus existentielle que programmée par un discours idéologique. J'ai vraiment envie de valoriser et de donner ces lettres de noblesse à ces graffitis qui citent souvent des auteurs, mais sans mettre le nom des auteurs, c'est-à-dire que je trouve que c'est très beau, ils donnent une seconde vie à des phrases d'Hérodote ou de Bouba, mais sans qu'on sache, ou d'Héalen, ou de Cardinal de Retz, ou que sais-je, c'est très très étonnant le corpus de ce qui est cité. On se demande des fois si c'est des phrases qui ont été vraiment inventées par les gens, ou s'ils les ont reprises, et je pense qu'ils ne le savent même plus eux-mêmes. Et tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui est entre la culture orale, qui est transcrite sur les murs, et quelque chose qui devient vraiment un patrimoine des cris sauvages. Et moi ça m'intéresse, c'est entre deux, parce qu'on sait très bien que les plus belles choses de la littérature, dans d'autres civilisations, ou au moment de la naissance du sacré, c'est quelque chose qui se joue entre l'oral et l'écrit. Je vous en choisirai un roman antique, L'amour est une deuxième mémoire, il y a des gens qui écrivent des jolies choses sur les murs. Et puis je vous en choisirai un féministe que j'aime bien, Nique ton père, ça changera. Et il y en a un que j'étais tellement heureux quand je l'avais photographié, je me baladais en scooter le long de la prison de la santé, et il y a un Lascar, un vrai sanglable, qui avait écrit à côté de la plaque de rue de la santé marquée « À la tienne ». Ça pourrait être un dialogue de Audiard. Basquiat, le Rimbaud de la peinture new-yorkaise, il a commencé pendant trois ans dans l'East Village, il faisait des graffitis qui étaient des graffitis très étonnants, on aurait vraiment dit de l'art brut, parce que c'était des espèces de poèmes paranoïa complètement incompréhensibles, qui signaient sa mot, et qui, au bout de trois ans, il y a des galeristes qui se sont dit « Mais qui est ce type qui a écrit des trucs insensés sur les murs ? » « Mais qui est ce type qui a écrit des murs ? »